... Est-ce que je peux parler avec toi ? Tu peux aller à ce microphone-là. Namaste Mujibaba, namaste. Baba, ma question est... Je n'arrive pas à me ralentir pour être capable d'expérimenter l'easness. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui. Il dit qu'il semble que tu n'es pas capable de te ralenter, ralentir ou ton mental ou quoi que ce soit pour que tu puisses expérimenter l'easness, l'easness. Cela n'est pas nécessaire. Parce qu'il n'y a pas de condition restant devant l'easness ou l'easness en tant que barrière. Ce qui est être-té existe sans, en dehors du temps, et cela ne peut pas être affecté par le jeu qui se déroule dans le temps, par la Shakti ou la Maya. Rien ne peut l'affecter. Donc tu dis, il ne semble pas que je sois capable de me ralentir, mon soin, mon mental, que tu utilises comme mot, pour expérimenter et confirmer l'être-té. Moi je dis, ce n'est pas nécessaire. Et même, le mental agité est observé. et tu peux observer cela. Là tu vois, le mental est occupé, le mental est occupé et je n'arrive pas à le ralentir pour être conscient de moi. Ça, c'est aussi une pensée. Et une pensée, c'est cette pensée que tant que mon mental sera en relaxation, je ne serai pas capable d'observer l'être-té, mon soin. Ça, ce n'est pas vrai. Tu es déjà ce qui observe le jeu ou le mental sans repos ou le corps agité. Vous êtes conscient de ça. Donc cette idée que c'est nécessaire d'avoir ce corps relaxé ou le mental n'est pas agité, mets ça de côté. Il n'a pas besoin de ça pour être l'être-té. Il n'y a rien besoin de faire pour être l'être-té. Est-ce que je peux dire ça ? Même, tu vois, d'habitude, tu n'entendrais pas ça. D'habitude, tu pourrais entendre, oui, si tu peux contrôler le soul, si tu peux calmer le mental, là, tu auras un résultat. Moi, je fais un pas, j'explique le pas suivant. Si tu comprends ce que je dis, si je te dis, tu peux contrôler le souffle, si tu peux ralentir l'activité mentale, alors tu découvriras le soi. À ce moment-là, je poserai une condition pour découvrir le soi, ce qui n'est pas naturel, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Et même cette idée que tu es à part de soi et qu'il faudrait que tu fasses un effort pour devenir ce soi. Mais ça, c'est une autre idée qui est, si on y croit, va perpétuer cette séparation du soi. Si le soi seul existe, d'où vient le chercheur, de quelle dimension il vient, dans quelle réalité ce chercheur doit voyager pour arriver à cette dimension du soi. Ce qui arrive, c'est que nous sommes si accoutumés, si habitués à cette identité formée par le mental, que même si cette idée fait sens pour toi, ta dynamique, la perception semble être beaucoup plus réelle dans la position du chercheur que celle du soi qui est en fait ce que tu es réellement. Il faut continuer à expliquer qu'il y a... Il faut continuer à expliquer de cette manière qu'on doit devenir quelque chose. On doit... Parce que, en fait, si on disait mais en fait, tu es déjà le soi, tu dirais ah non, mais c'est pas ça. Donc, ça doit être prouvé. Et cela, j'espère que nous pouvons le faire ensemble. Le fait est là déjà. Personne ne peut perfectionner le soi. En fait, personne ne peut atteindre le soi. Mais cela semble être une indication inhabituelle parce que, d'une manière universelle, on est convaincu qu'on est séparé de soi, Dieu, le soi, de la pure conscience et que nous devons faire quelque chose, un travail, une sadhana pour raccourcir l'écart qu'il y a avec cette nature essentielle. Ça, c'est la plus... La croyance est la plus forte. Mais cela est pour un certain temps. Cette croyance va rester pendant un certain temps. Je dis pour un certain temps parce que tout chercheur va arriver à ce point où il ne sera plus satisfait et ce point naturel où il faudra aller au-delà de ça. Et nous devons aller au-delà de ça. Et encore une fois, la pensée vient et dit mon mental est trop rapide. Il est juste tout le temps en train d'être agité. il y a un tsunami qui se passe à l'intérieur et il faut que j'attende que je sois calme intérieurement et pour voir si je peux ensuite faire ce travail intérieur. Mais tout ça ne sont que des pensées. Ce que je vous dis, là, juste maintenant, ça ne va pas être accepté automatiquement. parce qu'il y a une telle habitude de croire qu'il faut une aide pour arriver à ça. Vous êtes convaincu de votre réalité en tant que chercheur pour trouver ça. Donc, je pousse l'intensité à ce point parce qu'aujourd'hui, vous allez obtenir le résultat d'aujourd'hui. mais sinon, je promeux une sorte de voyage et on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Maintenant, devient clair quelle est l'incompréhension? Qu'est-ce qui crée le sens du fait qu'on est sous une sorte de sort? Comment est-ce qu'on n'arrive pas à en sortir? Parce que nous ou que le jeu que nous pensons être est lui-même en train de promouvoir la séparation. Le jeu, le soi que vous êtes est beaucoup plus vrai que vous. L'idée présente que vous avez de vous-même. Tout changement ne va pas arriver dans le pur soi mais dans le non-soi ou le soi qui est faux. Pas que nous avons une idée que le soi doit grandir vers le soi, le pur soi. D'une autre manière, on pourrait dire que le faux soi en fait disparaît et une fois qu'il a complètement disparaît, tout ce qui reste est le vrai soi et le soi ne fait aucun voyage. Mais je conçois, je veux bien admettre que toutes les choses que nous concevons comme importantes font qu'il y a une valeur dans l'expérience. Quel que soit le concept que nous embrassons, cela devient une sorte d'obstacle et peu à peu cet obstacle disparaît et le soi devient beaucoup plus naturel pour vous. Il faut que je prenne le temps pour expliquer ça encore. Maintenant, je reviens à votre question. Mon mental est trop agité et beaucoup de gens me demandent s'il vous plaît bénissez-moi pour que j'ai un mental qui soit calme. Et là, je vous donne un astre qui va traverser tout cet obstacle. La pensée, il y a une chose que je vais risque de dire maintenant. Quand vous dites qu'il y a le mental qui essaie de vous bloquer pour atteindre le soi, moi je dis oui, d'accord, le mental c'est votre croyance, votre pensée. Est-ce que je peux dire quelque chose d'autre ? Mais aussi vous qui croyez dans le mental est un mélange de vrai et de faux. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour parler de ça. je dis cela parce que dire cela apporte une sorte de ouch. Parce que quelque chose est en train de protéger et de préserver cette identité du chercheur. Dieu joue tous ces rôles et toutes ces étapes de croyance dans le voyage de la découverte du soi. Et c'est un jeu sage et c'est assez juste en fait. Mais je n'ai pas envie de rentrer trop profondément là-dedans pour l'instant. je préférerais que la vision devienne si claire que le faux ne plus être trouvé pour toujours. Donc je reviens à toi. Mon mental est trop fort et semble se mettre sur le chemin de ma concentration. Mais ça c'est aussi vu. suppose que ton corps la forme de ton corps soit remplie de bruit. Même ça tu en serais le témoin. Mais là c'est le vrai c'est la vraie misconception là où est la croyance alors que le soi est infini. même celui qui dit que le mental est trop fort en ce moment même celui-là ne fait aucune différence en fait à celui que je suis réellement. Mais ça il va falloir que tu l'expérimentes et le confirmer d'une manière si claire que vous n'allez pas croire que vous êtes vous-même mais que vous allez voir juste que je ne peux être que ça. Tout le reste est seulement apparent et tout ce qui est apparent est vu par moi. Vous voyez ? Oui. D'une manière conceptuelle je le vois. Et aussi d'une manière conceptuelle d'accord oui l'acte de l'observation mental agité est vu par la conscience. Mais d'une manière physique et mentale je n'arrive pas je n'arrive pas à trouver le temps pour même observer l'estreté. Non, non, non. Le fait que le mental le corps est si agité est pris et c'est ce fait que ce corps est agité et que le mental est si agité que je ne suis pas capable d'aller plus loin cette croyance qui est crue crée le sens d'un obstacle. Ce n'est pas la vérité mais si c'est cru cela devient vrai pour vous d'une manière expérimentale. c'est comme ça que la pensée fonctionne. Une pensée sans croyance n'a aucune puissance. Une pensée avec croyance peut commencer une guerre. La croyance est le facteur de puissance ici. Nous croyons ce que nous concevons. Si nous croyons que il faut que je ralentisse mon mental maintenant ça voudrait dire qu'il faut que tu aies une pratique pour ralentir ton mental. Donc il faut que tu continues cette sadhana pour aller vers le soi. Tout cela c'est juste imaginé. Moi je vous dis vous êtes le soi. Je n'attends pas à ce que ce sera suffisant pour vous mais j'ai envie d'établir ce fait dès le début. et maintenant ce que je veux c'est le prouver aussi pour vous. Sinon nous allons chercher dans le noir pour ces concepts et tout ça d'essayer de résoudre ça. Mon chemin est direct. Ça va raccourcir parce que si nous continuons à explorer tout ça tous ces concepts vont ressurgir et ces croyances et on continue à croire à tout ça et parce que on réussit à couper à tout ça et ce qui peut arriver en vous ça peut produire de la frustration. le chercheur va sentir une frustration et tout ça d'ailleurs c'est observé. Si c'est observé parfois vous pouvez sentir que c'est observable et parfois vous pouvez sentir ah mais j'aimerais que ce soit parti. Ça peut se comprendre. Je dois juste savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous pour toi. Si tu peux vous dire que tu as dit quelque chose avant dans cette chose-là du mental qui est bruyant ou quoi que ce soit et tout ce qui bouge je comprends seulement de manière conceptuelle. C'est ça que tu as dit ? Qu'est-ce qui fait la différence entre une compréhension conceptuelle et une réelle compréhension ? Quelle est la différence entre ces deux dénominations ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Est-ce que ça pourrait être une habitude aussi ? quelque chose ne veut pas accepter d'être ouvert suffisamment pour laisser tomber ça ? Peut-être que tu dis mon mental utilise ces mots pour il utilise le mental te dit que le mental doit ralentir se ralentir pour atteindre le soi ça c'est cru le mental a gagné beaucoup de temps pour lui mais si vous savez que ça c'est pas vrai tu sais c'est pas vrai ralentir mon mental qu'est-ce que c'est là à voir avec le soi à quelle distance est le soi de toi nous pouvons continuer à utiliser les concepts pendant un certain temps jusqu'à ce que il s'enflamme en savoir spirituel nous pouvons les utiliser pendant un certain temps mais pas pour aller jusqu'au bout encore une fois tu dis mon mental est trop bruyant et vois ça comme juste une pensée maintenant tu vois que c'est une pensée celui qui est conscient si tu dis que c'est une pensée toi tu reconnais que c'est une pensée alors il devrait y avoir plus d'espace en toi à nouveau est-ce que ça c'est intellectuel ou c'est expérimental ça c'est expérimental et j'ai expérimenté cela mais oui d'accord mais ça maintenant pas pas avant maintenant maintenant mais ce qui m'effraie ou mon problème ce qui t'effraie maintenant ou ce qui t'a effrayé dans le passé maintenant donc ce qui t'effraie maintenant est d'accord c'est ce que je suis je suis ici maintenant je suis cela cela voulant dire quoi cet état qui peut être capable de voir cette agitation oui d'accord mais dans le passé j'ai été à travers différentes méditations ce qui m'effraie à propos de moi et à propos de cette habitude cette précipitation et j'ai fait différentes méditations et j'arrive pas de passer je fais que de sauter d'une à l'autre à l'autre j'ai expérimenté tes enseignements et je l'ai et j'ai aussi expérimenté ça mais j'ai peur de changer de bouger à quelque chose d'autre quel que soit ce qui bouge à une autre une autre méditation c'est aussi observable reste en tant que témoin ne prends pas la forme quand tu dis quand je bouge de là mon mental va prendre une autre technique est-ce que le témoin a changé non donc reste en tant que témoin graduellement tu vas pouvoir voir que tu n'as pas besoin ah j'ai pas besoin en fait de passer d'une chose à une autre le mental qui te jette un biscuit toi tu regardes cela et en voyant cela tu te rends compte que la chose qui qui est regardée elle continue à bouger mais toi tu ne peux pas être ça parce que les choses ces choses qui arrivent et s'en vont si toi tu étais cela quand elles s'en vont et bien toi aussi tu serais parti mais tu es là en train de regarder cela et tu peux être capable même de dire mais ça c'est même pas c'est plus très fort et plus donc ce qui est c'est qu'en fait tu es pris dans le trafic des choses et tu et tu n'arrives pas à rester en tant que témoin et reste en tant que témoin témoigne essaye d'observer même l'observateur arrêtons-nous un instant ne raconte pas les histoires de ce qui se passe en dehors de toutes ces choses d'ailleurs c'est ce qui est totalement subjectif parce que rien de ce qui se passe en dehors de toi n'est universel universel le témoin qui observe ne fait rien en fait les choses se passent si tu prends si tu récupères ton attention de ce qui se passe à l'extérieur et tu la poses cette attention sur l'observation elle-même tu peux voir est-ce que l'observation a une histoire l'observateur a une histoire si à la place de l'habitude d'aller vers l'extérieur sur la scène du crime tu restes seulement en tant que témoin neutre est-ce que ce témoin bouge que l'observation qui est présente est-ce que cela bouge et aussi ce trafic des choses qui se passent vers l'extérieur est-ce que tu fais attention à l'intérieur de ce témoin est-ce que ce témoin est spacieux ou est-ce qu'il est claustrophobique fais ça maintenant il est spacieux espacé avec des coups d'espace est-ce que je peux dire que l'acte de l'observation ou la fonction de l'observation n'est-elle pas aussi observable même la fonction de l'observation que même la vision est vue est observée la vue est vue aussi est-ce que vous réussissez à comprendre ce que je vous dis dois-tu voyager jusqu'ici a-t-il fallu que tu recules physiquement ou alors est-ce que cela t'a été indiqué qu'il y a une ignorance et que ces choses deviennent plus éloignées pour toi et que tu as toujours été ici et que tu n'as pas bougé le trafic des sensations qui sont perçues cela se bouge mais le témoin ne bouge pas donc portons attention sur le témoignage en soi et alors que se passe-t-il le mental veut raconter ce qui se produit quand on raconte ce qui se passe alors tu n'es pas conscient de celui de toi qui témoigne de tout cela si tu peux saisir ce que je dis tu peux détruire ces délusions profondément cela prendra peut-être un certain temps pour que cela se stabilise dans une vision complète mais tu ne continueras pas à te balader de droite et de gauche le mental c'est quand tu t'identifies alors tu fais le vécu d'une instabilité en toi mais je dis que le soi ne peut être instable tu es le témoin même de certaines choses qui sont si subtiles qu'elles n'ont pas de nom et pourtant elles s'élèvent à l'intérieur de ta conscience cela est le pouvoir de la conscience le plus cela est confirmé le plus cela s'établit et tu verras que tu seras moins attrapé de part et d'autre par le flux du mental tu te concrétiseras en ne suivant pas le flux du mental tu donc feras le vécu de beaucoup plus de stabilité de paix et de détachement cela est égal à la maturité spirituelle et cela peut se produire très rapidement mais il faut que tu saisisses cela sinon tu suivras les versions du mental de stabilité qui prétendent qui prétendent uniquement de t'aider oui si j'essaye d'être poli je dirais oui ok et m'en aller quand tu dis il faut que tu te saisisses quand tu dis répète s'il te plaît quand tu dis que tu es même le témoin de celui qui voit ne compliquons pas les choses une fois de plus tu dis il faut que j'arrête mon mental quand tu porteras ton attention sur le soi ton mental s'arrêtera quand tu portes ton attention sur le mental alors le mental part au galop quand tu porteras ton attention sur ce qui voit le mental alors le mental s'arrêtera nous observons le phénomène de l'activité mentale nous avons été habitués à cela nous avons été conditionnés cela a été une culture de faire attention au mouvement des éléments au sens au but des choses l'habitude du mental de projeter et tout cela est visible t'es visible à un niveau beaucoup plus profond nous sommes habitués à tout cela nous en parlons mais quand tu portes ton attention sur ce qui est le pouvoir de perception de tout ce qui apparaît en toi alors toutes ces choses ralentissent parce que dans cet endroit il n'y a pas d'histoire il y a uniquement la qualité de l'être t'es et cela est stable quand tu goûtes à cela énergétiquement tu es déjà attiré par cela parce qu'instantanément tu es dans un champ paisible tu sais que cela t'es naturel le plus tu y portes ton attention tu tombes amoureux une fois de plus à ce qui est stable en toi parce que seulement en cela tu auras une paix qui est durable tu auras la conviction naturelle que tu n'es pas le trafic de ce qui va et vient alors tu pourras voir que toutes les pensées tous les sentiments toutes les idées sont uniquement des nuages passagers et qu'il ne faut pas suivre quoi que ce soit et que tu le sois infini le ciel infini sans limite tu as ce pouvoir en toi et cela est naturel et donc par ce fait cela ne doit pas prendre tant de temps c'est seulement l'habitude de le réflexe de suivre ce qui se passe et cela te donnera l'impression de te ralentir mais c'est uniquement une impression oui merci merci pour l'instant merci